Ameuble-Montanguay, en première ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Daniel Fortin-Guichard est le chercheur de l'Université Laval qui travaille au projet avec les remparts. Ils ont accès à toute l'information physique, donc la taille, le poids, les buts, les passes, la qualité des mains, le coup de patin. Ils ont accès à tout ça. On est capable de le voir avec nos yeux. Mais toutes les mesures psychologiques, c'est des choses que c'est une expertise complètement différente. Une technologie qui va servir aux joueurs actuels, mais aussi un outil que l'on veut utile au repêchage. Les remparts de Québec sont autorés de sélectionner. Lorsqu'on va arriver au repêchage, bien, on veut utiliser, au lieu de faire un questionnaire puis de poser mille et une questions dans le fond, que les gens sont tous bien préparés par leur agent, etc. Nous, ce qu'on veut faire, c'est d'arriver avec une nouvelle innovée. Ces caméras-là vont nous permettre d'avoir des séquences qu'on va faire gelées juste avant que le joueur prenne sa décision. Puis là, le joueur midget qui va être assis devant cette séquence-là va pouvoir dire, bien, moi, je ferais ça. On est tout près du vestiaire des remparts au Centre Vidéotron, où les remparts prétendent, avec sept ans, pouvoir améliorer les capacités cognitives de leurs joueurs. Une espèce de balle de tennis jaune qui se promène dans un environnement en trois dimensions. Puis les joueurs doivent se rappeler quatre balles parmi huit qui ont été éliminées. C'est censé améliorer tout ce que je vous ai nommé, donc attention, mémoire de travail, prise de décision, toutes des choses qui sont vraiment utiles dans le sport. Peut-être ça va aller nulle part, peut-être ça va aller quelque part, mais ça va à peine d'être essayé. Essayez de faire plus que les X et les O. C'était Van Turco, TVA Sports, à Québec. Après la pause du ski acrobatique dans la forêt, Momorancy. Parlons maintenant de ski acrobatique. En attendant qu'il y ait suffisamment de neige pour pratiquer le ski acrobatique ici dans nos stations de ski, eh bien nos athlètes profitent des installations de la forêt Momorancy pour s'entraîner. Et Jonathan Fournier a rencontré hier Jérémy Simard et Philippe Marquis, les entraîneurs de ces jeunes athlètes. Jérémy Simard, bienvenue à l'Esprit Sportif. Ça fait plaisir d'être là. Jérémy, on se trouve en ce moment sur le site de saut que tu as bâti avec tes propres pelles. Vous aviez fait un test l'année dernière, un espèce de projet pilote pour ce site de saut-là. Oui, l'an passé, c'était la première année qu'on a démarré le site de saut ici, à la forêt Momorancy, en utilisant leur neige. En fait, l'histoire, c'est que la forêt Momorancy, depuis plusieurs années sûrement que vous savez, ils font un site de ski nordique, puis il y avait de la neige, j'ai entendu parler de la place, ça fait que j'ai communiqué avec eux. Avant tout, on construit sur terre, tu sais, pour donner une pré-structure au site, pour éviter, dans le fond, l'enjeu, c'est vraiment la neige, là, parce qu'à ce temps-ci de l'année, ça peut arriver qu'il n'y ait pas beaucoup de neige. Ça fait qu'on donne une base, une belle ligne pour la... puis après ça, ça prend un peu moins de neige. C'était vraiment bien, mais t'étais vite, 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 vite vers là, ça fait que là, on va vraiment le ramener de plus en plus. Donc, ce n'est pas de la neige qui est tombée du ciel parce qu'il fait plus froid à la forêt Momorancy, c'est de la neige qui était cachée sous de la rive de bois, un peu plus loin sur le site, puis ils l'amènent ici par camion. Oui, c'est exactement ça. Dans le fond, eux, ils souffrent, tout le mois de janvier, février, ils souffrent un gros, gros tonne neige, puis à la fin de l'hiver, ils la brillent avec de la rive, puis ça passe l'été là. Ça fait que ça reste conservé. Le gros avantage de ça, c'est qu'on n'a pas à se mettre en doute s'il va y avoir de la neige ou pas. C'est sûr et certain que le 1er novembre à chaque année, nous, on a assez de neige pour construire notre site, ça fait que ça, c'est génial. C'est la deuxième fin de semaine d'action, et ça, c'est vraiment une période importante pour toi, parce que bon, les centres de ski sont loin d'être prêts, la rampe d'eau s'est terminée, et là, tu es dans la période où les athlètes ont besoin d'un endroit pour s'entraîner, c'est là où tu arrives. Exact. Dans le fond, il y a peut-être juste Saint-Sauveur dans le coin de Montréal, ou en tout cas, il y a peut-être... mais aussi, moi, j'avais déjà regardé pour des camps d'entraînement dans l'est des États-Unis, Killington, tout ça, qui, des fois, ouvrent un peu plus tôt, mais sinon, on n'a rien. Puis c'est vraiment une saison morte pour nos athlètes, les athlètes plus de niveau régional, un peu provincial. Les athlètes nationales, eux, vont en Suisse, à Zermatt, ils vont, tu sais, faire des camps à l'extérieur, c'est sûr que pour l'école, pour les sous aussi, c'est plus compliqué pour nos athlètes régionaux, fait que moi, ça fait longtemps que je cherche un petit quelque chose dans le coin, j'ai déjà regardé pour même l'Alberta et tout ça, mais ici, c'est vraiment juste parfait, parce qu'on peut venir comme vendredi, samedi, dimanche, manquer une journée d'école, les frais, c'est vraiment bas, puis on peut vraiment chercher 12 journées d'entraînement dans notre saison qui font qu'on va chercher une petite avance sur les autres, fait que c'est très bien. Jérémy, je connais depuis excessivement longtemps, on a grandi un petit peu ensemble, on a fait l'équipe nationale ensemble, il m'a lâché un petit coup de fil pour venir donner un coup de main avec le club ici, donc je trouvais que c'était une bonne opportunité aussi pour moi de venir voir le site de ça, puis qui sait, peut-être que je reviendrai dans deux semaines faire un entraînement secret, mais juste venir de la relève, écoute, c'est tellement important, on a un beau sport, il faut que ça soit partagé, qu'il faut que ça soit véhiculé, communiqué, puis on a un beau groupe aujourd'hui qui sont motivés, puis ils savent tellement bien déjà, je veux dire, moi ça a pris du temps avant que je fasse faire des pirouettes, puis ce genre de choses-là, les jeunes maintenant sont encadrés, puis ils ont des sites d'entraînement extraordinaires, donc avec des gars comme Jay qui s'impliquent beaucoup, qui mettent des camps d'entraînement comme ça accessibles, je pense qu'on crée une belle relève et un beau futur. Moi je veux bonifier aussi, on couche ici, il y a des chambres, il y a l'hébergement, il y a la bouffe, la cafétéria qui est géniale soit dit en passant, puis on fait des activités aussi, beaucoup hors neige, du positionnement, la psychologie, on fait toutes sortes d'activités qui aiment la respiration beaucoup aussi, toutes sortes d'activités qui amènent les jeunes à être des meilleurs skieurs aussi. C'est vraiment fantastique, ça nous permet d'avoir un premier contact avec la neige avant le début de la saison, puis ça nous permet de pratiquer nos sauts parce que ça arrive vite les compétitions, on n'a pas beaucoup de temps de pratiquer nos sauts, fait c'est vraiment super qu'on ait un bel art d'entraînement ici. Sérieusement, c'est une petite place bien gardée, un beau petit secret qu'on a pas loin de chez nous à Québec. Ça nous permet de nous entraîner dès le début de la saison quand les autres peuvent pas s'entraîner, puis ça nous permet vraiment d'arriver prêt avant tout le monde. C'est vraiment une continuité aussi ça, c'est un autre point, ça va super bien avec la rampe d'eau, on amène ce qu'on a fait sur la neige. C'est sûr qu'on revient aux bases carrément, positionnement dans la transition, des sauts de base juste pour s'habituer. Le site est quand même intimidant pour les plus jeunes, ça fait que ça va à peine de prendre le temps d'apprivoiser, puis après ça, ça progresse assez vite. Je trouve ça vraiment cool parce qu'on est un mois en avance, puis on peut mettre en épreuve nos sauts qu'on a fait, puis qu'on a pratiqué quand on a fait de la rando. Ça cadre vraiment à merveille dans le programme annuel, parce que là, c'est tout du temps qu'à la montagne, on va pouvoir faire du plat, faire de la bosse, faire des... On a vraiment du temps bonus, ce qui fait qu'on est encore plus prêts pour la saison. Et voilà, du stade Leclerc à Saint-Augustin, c'était L'Esprit sportif. Soyez au rendez-vous demain. Bye bye tout le monde.